Oui, Eddy, tu entends souvent les questions des journalistes, il y en a souvent qui reviennent, votre ambition, qu'est-ce qu'on va faire en Slovénie, est-ce qu'on va se qualifier pour le deuxième tour, et bon, tu as déjà répondu à plusieurs reprises, mais il y a une question que je n'entends jamais, c'est de dire, tiens, on a presque dix ans de travail ensemble, et on a travaillé dans des conditions pas toujours faciles, tu le sais comme moi, mais comment est-ce que tu revois un peu les dix ans qui se sont écoulés ? Comme une fête, c'est très simple. Une fête ? Oui, comme une fête, dès le début, c'était quelque chose de spécial, une fierté, pouvoir travailler pour ton équipe nationale, et comme tu dis, c'était souvent pas facile, mais c'est là-bas qu'on apprend respecter l'un et l'autre, et c'est là-bas que tu acceptes, et que tu sens aussi de ne pas être seul dans ton voyage, et au moins un œuf pour toi dix, c'est simple, c'est aussi important que les résultats qu'on a pu créer. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que, bon, toi et moi, on est complètement différents. Totalement différents. Complètement. C'est la même chose. Tu es plutôt un introverti, moi, je suis plutôt quelqu'un d'expansif, qui va parfois sortir une connerie de plus que toi, et pourtant, ça a bien marché, ça a bien marché entre nous. Mais si l'introvert, il n'y a pas quelqu'un à côté de lui, comme tu viens de dire, il ne va jamais réussir. Jamais réussir, parce que c'est là-bas que j'ai appris qu'il y a un facteur qui fait le message aux autres en Belgique. Et souvent, j'ai dû me battre contre une certaine réputation, où parfois j'entends dire les gens, oh, coach, on ne savait pas que tu étais comme ça. Mais je ne le disais souvent pas. Et c'est là-bas que j'étais vraiment très content et je respectais d'avoir quelqu'un à côté de moi qui disait, oui, mais avant que tu le juges, il faut le connaître. Et c'est là-bas une grosse base pour moi, vers les résultats qu'on a pu créer. Non, je dois reconnaître que ce n'est pas parce que je suis le plus vieux que je n'ai rien appris avec toi. Au début, je me suis dit, tiens, c'est comme ça qu'on gère une équipe, parce que je n'ai jamais été entraîneur. Et je me suis dit, tiens, il y a quand même de la méthode, il y a une approche bien structurée, etc. Et moi-même, ça m'a servi un petit peu aussi. Donc, je dois reconnaître que si je t'ai apporté quelque chose, je suis persuadé du contraire aussi. Mais maintenant, ça fait neuf ans qu'on est occupé ensemble. C'est la deuxième fois qu'on est à l'euro. pour toi, je te dirai après pour moi, peut-être que ce sera la même chose. Si tu dois résumer trois moments importants sur ces neuf années. premier moment, c'est que vous m'avez mis dans la situation de devenir coach et je cherchais douze joueurs. Ça, c'est un moment où moi, je me dis, on est dans la situation où on a le problème de créer une équipe. Ça, c'était un moment surprenant. Deuxième moment, je n'oublie jamais la première qualification contre la Pologne. envers l'auto-arena, la fête après, qui était si spontanée, spontanée, on disait. C'était tout le monde dans les tribunes, la salle était pleine, les joueurs, c'était exceptionnel. Et à troisième moment, c'est à côté du basket, parce qu'ici, j'ai dit deux moments de basket. Le troisième, c'est plutôt neuf ans, que chez les amis que j'ai eus dans le basket, il y a un personnage qui reste, pendant tous les jours que j'ai vécu, qui reste vraiment très important. Et ce n'est pas un moment, mais c'est la figure de le dur qui m'a mis dans la situation. Ça, je n'ai pas demandé, je ne te demande pas des fleurs. Non, ici, il ne s'agit pas des fleurs, parce que j'ai vécu 25 ans dans le basket. Il faut pas mal comprendre, ça, ce ne sont pas des fleurs, ce sont des simples détails, des choses très correctes, qui font partie de mon éducation. Ma fierté, l'éducation de mes parents, qui disent, reste correct avec tout le monde autour de toi. Et voilà, c'est une troisième chose très importante dans toutes les campagnes que j'ai pu concrétiser. Eh bien, moi, si je dois citer trois points, je dirais, un point important, ça a été justement ce passage, effectivement. C'est presque la même réponse que toi. le passage d'une génération de joueurs, une équipe plutôt, je ne vais pas parler des joueurs, mais une équipe. C'était ma première année où il y avait des clans, où il n'y avait pas d'esprit de groupe. Il n'y avait pas, où on sentait bien qu'on ne pouvait pas gagner comme ça, alors qu'on avait des joueurs talentueux. a été, pour moi, le fait de passer vers un groupe tout à fait disloqué, vers un groupe bien composé, sans doute plus modeste au niveau de la qualité, au départ, mais bien soudé. Donc ça, c'était un premier élément. Deuxième élément, c'est, je trouve, la première fois qu'on s'est qualifié. Ça, c'est certain, parce qu'on courait après depuis tellement longtemps que, pour moi, d'ailleurs, c'était quelque chose de théorique. J'ai toujours pensé qu'on allait au championnat d'Europe pour essayer de gagner un match ou deux, et puis c'était pas au championnat d'Europe, aux qualifications pour des championnats d'Europe, qu'on essayait de gagner un match ou deux, trois, si c'était possible, mais sans vraiment l'illusion qu'on irait un jour. Et puis, donc, il y a eu cette qualification, grâce à un travail de tous qui a été, parce qu'on a eu un staff déforminé aussi, un travail de tous qui a été vraiment formidable. Et alors, effectivement, ce souvenir de Belgique-Pologne, à mon avis, je ne sais pas les anciens, mais moi, je crois que c'est un des plus beaux souvenirs qu'on a eu dans le basket belge. C'est ce moment, ce match, cette dernière minute, ce dernier quart-temps de la Pologne qui a été extraordinaire, qu'on vit rarement, et moi, je dois dire, depuis que je suis dans le basket, ça fait très longtemps, c'est le meilleur moment que j'ai connu, le meilleur moment que j'ai connu. Alors, le troisième moment, je me suis dit, oh là là, est-ce qu'on va de nouveau attendre 18 ans maintenant ? Ben non, deux ans après, voilà. Ça, c'est un peu les trois moments importants pour moi qui ont coté. Voilà, en tout cas, tu as dit que tu as été content de travailler avec moi, et moi, je te dis la même chose. Avec toi, avec Jacques, avec Peter, Peter qui est quand même extraordinaire. Ouais, ça, c'est peut-être un détail, mais... Peut-être, peut-être, tout le monde ne le sait pas, mais beaucoup de choses, on a pu concrétiser avec peu de gens, où on était un staff vraiment de bonne ambiance, de vraie bonne connexion, et on était souvent 6, 7, 8, pas plus, très soudés, ouais. C'est évidemment plus facile quand on est peu nombreux. Enfin, bon, écoute, maintenant, de toute façon, on va y retourner tous les deux ans, parce qu'on a pris goût. Moi, j'ai envie de retourner tous les deux ans, et encore pendant 20 ans, ça. Ouais, mais là-bas, moi, je ne vais pas avoir l'âge, ou plus l'âge, et si moi, je n'ai plus l'âge, là-bas, pourquoi pas là-bas ? C'est ça ce que je comprends aussi.